Musique Bienvenue à l'écoute de l'émission Top Cuisine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cécile Hermeline. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes paysanne cuisinière, éducatrice de santé. Vous êtes auteure de livres aussi. Et notamment celui qui s'intitule Gastronomie végétale aux éditions Vie et Santé. Aujourd'hui vous venez nous parler de cuisine. Et il s'agit plutôt d'une entrée. Ce sont des betteraves au réfort, Cécile. C'est ce que vous nous proposez. Oui, le réfort c'est un condiment, une racine plutôt, qui fait partie de la famille des crucifères, comme le navet et le radis. La racine de réfort a des composés soufrés qui font ce goût si particulier et qui est montonné, un peu comme la moutarde. Le réfort vraiment est très savoureux et est surtout connu dans les pays de l'Est, en Allemagne. D'accord. Et alors vous pouvez nous parler de la betterave aussi et nous dire qu'est-ce qu'elle apporte la betterave dans notre alimentation ? Alors la betterave contient surtout du cobalt qui sert à la formation des globules rouges. Donc c'est important pour être en bonne santé et former aussi, avoir cette capacité d'avoir de l'oxygène. Donc ça a une action sur le sang en particulier, c'est ça ? Voilà. Et alors la betterave, on peut la consommer de plusieurs manières je crois. On peut la consommer cuite, crue, c'est ça ? Oui. Aussi on peut la consommer en jus, avec parcimonie parce que c'est un jus assez fort et âpre. On peut aussi l'utiliser râper bien sûr. Plutôt quand elle est crue non ? Oui voilà. On peut aussi la râper quand elle est cuite, ça fait un plat original, j'ai déjà fait. Et en présentation ça donne une consistance différente que si on la mixe. Et alors pour avoir une betterave crue, on trouve ça directement chez son producteur local ? Voilà, sur le marché ou bien au magasin ou bien si vous avez un abonnement dans une amap, je pense que vous aurez ça dans votre panier. Parce qu'en général on les trouve plutôt cuites. Mais quand on en a des crues, on peut aussi les faire cuire soi-même je crois. Oui, oui bien sûr. Mais c'est plus compliqué ? Oui parce que ça a la réputation de cuire longtemps. On peut les cuire à l'eau, c'est assez long. Moi je propose aussi de les cuire au four. Au four ? Oui, dans un plat fermé. Donc avec un peu d'eau. Et la betterave est un peu prisonnière dans un vase clos. Et elle est très bonne aussi comme ça. Ça cuit un petit peu plus vite. Et je crois Cécile qu'on peut consommer les feuilles aussi de la betterave. Oui, les jeunes pousses se mangent et en plus visuellement elles sont très belles puisque vous avez des nervures rouges qui passent dans le vert et c'est tout à fait intéressant au niveau visuel. Et ça se mange en salade tout simplement ? Voilà, comme avec un mesclom de différentes autres feuilles. Alors maintenant qu'on sait à peu près tout sur la betterave ou presque, vous nous proposez donc une entrée de betterave au réfort. Alors comment est-ce que vous nous proposez cette recette ? Justement là, les betteraves cuites vont être râpées, mélangées à des échalotes coupées finement avec de l'huile d'olive bien mélangée. Et ensuite j'incorpore donc du réfort qui va être moulu, du réfort frais qui va être moulu avec du gingembre. Et je propose de mettre ça dans des petites vérines et de les mettre sur la table et de servir frais avec un peu de ciboulette. Et alors le réfort frais, où est-ce qu'on le trouve ? C'est vrai que c'est peut-être plus rare de le trouver sur nos marchés, quoique ça commence maintenant, puisqu'on trouve maintenant des tubercules de curcuma et de gingembre. Donc je pense qu'on peut aussi trouver du réfort. Mais sinon vous pouvez le cultiver en pot sur une terrasse, je pense que ça vient assez bien. Ce n'est pas difficile du tout. Il suffit d'avoir un petit tronçon de réfort, un petit morceau, attendre une année et on la récolte la deuxième année. C'est très puissant au niveau des arômes, quand on épluche et qu'on... Il faut un robot bien puissant aussi parce que c'est très dur. D'accord. Alors l'avantage de cette recette, de cette entrée, c'est qu'elle est très rapide à préparer. Voilà, vous avez vu, c'est très simple. Et pour les gens qui suivent un régime particulier, sans gluten ou végétalien, eh bien tout est parfait pour eux. Voilà. Merci beaucoup Cécile. C'était Top Cuisine. Nous étions en compagnie de Cécile Hermeline, auteure du livre Gastronomie végétale, que vous pouvez trouver aux éditions Vie et Santé. C'est parti.